En fin de matinée, nous avons été contactés par le frère de la victime, Arthur Nouy, déjà touché par la mort de son frère. C'est aussi un homme blessé que nous avons rencontré avec sa famille. Il a appris la mort de son frère par les réseaux sociaux et en entendant les déclarations du haut commissaire et du président du gouvernement dans les médias, mais à aucun moment il n'a reçu de coup de téléphone officiel. Les seules personnes qui nous ont dit leur condoléance en direct, c'est M. Maï, c'est pas M. Bouvier ou M. Gomez ou M. Germain qui ont présenté les condoléances, c'est M. Maï. Donc je n'étais pas pour ou contre le gouvernement ou contre les rouleurs, mais je vois que les humains, ils sont d'un côté et pas de l'autre. M. Maï, il a pris son téléphone, il a recherché mon numéro de téléphone, il m'a eu, il a présenté ses condoléances. Mais il a suivi le chemin humain, j'allais dire. M. Bouvier, ça a été le contraire. M. Gomes, Germain, ils annoncent tout ça à la radio, ils prennent ce prétexte-là pour dire que c'est la faute des rouleurs. Ils veulent que la situation se débloque, mais il ne faut pas qu'ils prennent ce genre de prétexte-là. Roger a une famille, on prévient la famille et après on lance ce qu'on a envie de lancer. On fait les choses correctement. Une attitude d'autant plus incompréhensible pour Arthur Nouilly que les circonstances exactes de l'accident n'ont toujours pas été éclaircies. Il y a une enquête qui est en cours en sorte de la police nationale qui nous dit qu'ils ne savent pas si le décès du petit frère est dû à l'accident lui-même ou si c'est pour une raison médicale un malaise qu'il aurait peut-être eu avant de percuter le camion. Et puis maintenant, ils vont prendre ça pour dire que c'est la faute des rouleurs. On est dans Nouvelle-Calédonie, il y a des chemins à respecter. Il y a des choses à faire avant de mettre tout ça sur la place publique. Arthur Nouilly, le frère de Roger Nouilly qui a trouvé la mort accidentellement ce matin près de Kowekara.